Il est de retour, oui, il est de retour. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Le Mali n'existait pas, frères et sœurs. De trompe-boue, le Mali avait disparu, avait été éradiqué, avait été mis en coupe réglée. Il a fallu l'avènement du collègue Asimi Goïta pour donner vie au Mali. On écoute ici, c'est très important, les révélations de taille du Premier ministre Shogel Kokala Maïga. On écoute ensemble, merci, partagez. Ce que je leur ai dit, c'est ce que je vais vous répéter. Ok, on écoute. Je vous dis qu'aux élections, au changement de 2020, on n'avait même pas de pays. On avait un État, une superficie, des populations, mais tout se décidait ailleurs. C'est d'autres qui décidaient à la place des Maliens. Ce découpage-là, je vous ai dit, quand c'est sorti en 2017, le secrétaire général du ministère de l'Administration a dit au Premier ministre qu'il ne sait pas comment ça a été fait. Et moi, je sais comment ça a été fait. C'est les pressions des groupes armés et l'étranger. C'est en ce moment qu'on a inventé cette histoire d'autorité intérimaire. J'étais dans le gouvernement, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre et les Miliens de l'Administration ont décidé seuls, sans débat. Je ne sais pas s'ils ont montré au président. Le Premier ministre est allé à l'ONU pour présenter les nouvelles avancées. Et quelles étaient ces avancées ? Au nord, la région de Gao, Tomboktu, Kidal, on dissout tous les organes élus. Les personnes que les populations ont choisies, on les enlève. Et c'est le gouvernement et les rebelles qui vont désigner les chefs, qui vont diriger. Les conseils des communes, les conseils des cercles, les conseils des régions vont être dirigés par des équipes désignées par le gouvernement et les mouvements armés. En fait, des sortes de délégations spéciales. Mais comme pour nos embrouillés, on amène l'autorité intérimaire. Ça, c'est pour tromper les gens. Et quand le ministre avait amené ça à l'Assemblée nationale pour faire passer la pilule, ils ont dit qu'on allait l'étendre à toutes les communes. Ils ont dit que quand une commune ne peut pas fonctionner ou fait des fautes graves, on peut dissoudre le bureau élu et le remplacer par une autorité intérimaire. En fait, c'était pour tromper les gens. C'est pour préparer la division du Mali. Moi, je m'étais élevé contre ça depuis ce moment. Quand le premier ministre est venu, moi, j'étais porte-parole du gouvernement. Je lui ai dit que je ne peux pas aller parler de ça à la télévision. Quand on nous a présenté un conseil des ministres à la fin du conseil des documents, j'ai dit devant tout le monde que ce que les mouvements armés n'ont pas eu par les armes, ils n'ont pas eu dans la négociation, c'est ce qu'on se cache pour leur donner sous la table. Transformer la minorité sociologique en majorité électorale au Mali. Parce que celui qui était mis de l'administration territoriale, moi, je le sais, il est avec les rebelles. Et les rebelles désignent. Un ami des rebelles plus les rebelles, c'est eux qui désignent les représentants. Donc, c'est les rebelles qui vont désigner les gens qui vont gouverner le Nord. Donc, j'ai dit qu'ils ont pris les armes pour avoir le pouvoir politique. Ils ne l'ont pas eu par les armes, ils ne l'ont pas eu dans les négociations. Maintenant, c'est le gouvernement qui se cache pour leur donner ça. Et je leur ai dit que je ne peux plus rester dans cette équipe-là. Au niveau de mon parti, je suis allé le week-end, je leur ai dit que je préfère quitter ce gouvernement parce qu'ils sont en train de vendre le Mali à l'étranger. C'est les étrangers qui décident. Mais je ne veux pas faire de bruit. Je préfère quitter en douceur, comme ça, peut-être que j'aurai tort à la fin. C'est le président qui aura raison. Il y a un ancien qui m'a dit, vous n'avez pas besoin de démissionner. Ce que tu nous as dit là, si tu leur as dit ça, tu leur as dit qu'ils sont en train de donner aux rebelles ce qu'ils n'ont pas voulu. Et même au ministre, j'ai dit que le jour où on va nous juger à la cour constitutionnelle, je vais témoigner contre lui et le premier ministre pour trop trahison. Et j'ai refusé d'aller à la télé. L'ancien m'a dit, si ça c'est vrai, il ne faut même pas parler. Eux-mêmes, ils vont t'enlever. Je ne vais pas parler avec eux. Effectivement, Dieu merci le mercredi qu'ici, on m'a appelé, on m'a dit que je suis sorti du gouvernement. Donc ce dossier est resté comme ça. C'est pour cela que quand j'étais premier ministre, quand ce dossier est revenu, j'ai retourné au ministère de l'administration pour dire qu'il faut qu'on examine de façon plus approfondie. Je suis sorti, j'ai trouvé que le découpage est fait. Beaucoup de localités du Nord ont fait des délégations comme vous. Vous êtes venus en 2024, d'autres sont venus depuis 2022. Ils sont venus nombreux ici. Voici ce que je leur ai dit. J'ai dit que l'état du Mali, aujourd'hui, est dans une situation que les gens n'imaginent même pas. On n'a pas d'état. On avait une république, une superficie, une population, et puis des dirigeants qui parlent, ils rentrent dans les avions, ils sortent, mais ils ne décident de rien. On allait nous transformer en colonie, on allait nous vassaliser. C'était ça qui était prévu. Allez-y, demandez aux gens de Gao et Tambok. Tous les grands opérateurs économiques, on les a assassinés. Les assassinats ciblés. On achète les maisons, les narcotrafiquants achètent les maisons dans les villes, à Gao et Tamboktu. Quand votre maison coûte 20 millions, on vous donne 40. Donc si on ne faisait rien dans 10, 15 ans, toutes les populations autochtones allaient se trouver à la périphérie. Et dans la capitale, il y allait y avoir seulement les narcotrafiquants et les gens qui sont armés. Et quand on va à des élections, ceux qui ont l'argent, les pauvres, là, ils vont les corrompre, ils vont venir remplir les institutions. Donc l'Assemblée, le Sénat vont être remplis de narcotrafiquants et des gens qui ne veulent pas du Mali. Et c'est eux qui vont imposer une révision constitutionnelle. La constitution qui n'a pas pu être révisée sous les anciens présidents, ils vont imposer, on va les modifier par la constitution et le Sénat. C'était ça le plan. C'est pour cela qu'après les élections de 2020, moi j'ai fait un article où j'ai dit que c'est l'heure de la résistance des Maliens. Parce que si on ne résiste pas, on va nous enlever notre pays. En ce moment, ça c'était en avril 2020. Personne ne pensait qu'il allait avoir le coup d'État. Mais moi je voyais déjà les choses. C'est pourquoi je dis à certains, quand on parle de clarification, les gens qui étaient opposés au Mali en ce moment, ils sont devenus maintenant les donneurs de laissances sous la transition. Entre temps, il y a eu le mouvement M5. Entre temps, il y a eu le coup d'État. Entre temps, on dit qu'il y a eu des concertations pour demander l'avis des populations. Moi je n'étais pas au courant. Et le gouvernement a adopté le nouveau découpage. Quand je suis sorti, voici ce que j'ai dit aux jeunes du Nord. J'ai dit, vous savez, en réalité, avant 2020, on n'avait même pas de pays. On fait le découpage dans un pays qui existe. Aujourd'hui, l'armée malienne, est en train de se battre pour que nous ayons un pays. Les découpages administratives, ça c'est des réformes. Quand on a un pays, s'il y a un pouvoir politique responsable, il peut faire les réformes. Mais quand on n'a pas de pays, chacun fait ce qu'il veut. Les plus rusés, les plus malins, ceux qui ont des relations, ils font passer leurs idées. Moi, je ne suis pas de ce point de vue. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai dit aux ressortissants dans son goût, si on remet en cause le découpage qui a été adopté, les gens des Gauves vont se lever, les gens des Bambas vont se lever, voilà, les gens de Temera se sont levés aussi aujourd'hui. Donc, tout ce que le gouvernement a fait, on va le remettre en cause. L'attitude que moi, j'ai adopté, c'est que quand j'étais malade, je suis sorti, j'ai dit à mon cabinet ici, tout ce que le gouvernement a fait quand j'étais malade, il faut tourner la page là-dessus. Parce que si j'essaie de revenir là-dessus, ça va faire d'autres problèmes. On va dire que c'est parce que je n'étais pas là, donc tout ce qui a été fait, moi, je ne suis pas d'accord. Or, ceux qui ont amené ça, ils ont fait adopter ça par le gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est Asim Guita. Donc, ce que le chef du gouvernement a fait adopter, moi, je ne peux pas le remettre en cause. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que le seul recours que vous avez, c'est de vous adresser au président de la transition, pré-écrit. Il est le seul qui peut remettre en cause ce qui a été fait. Sinon, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec. Mais, comme le disait Mbamana, si on ne fasse pas de concessions, on ne peut pas faire avancer le pays. Parce que moi, j'avais une conscience claire qu'en ce moment, on n'était pas totalement prêts pour récupérer notre pays. vous êtes tous là. Il y a trois ans, si on vous avait dit qu'on allait prendre Kidal, vous n'allez jamais croire où. Si on vous avait dit qu'on allait prendre Berbe, vous n'allez pas croire. Mais tant qu'on n'avait pas fait ça, on n'avait pas de pays où. Vous savez qu'en ce moment, l'armée ne peut même pas aller dans certaines zones sans l'autorisation des Français ou des forces internationales. On dit que c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba, c'est la zone de G5 Sahel. Toutes ces forces-là étaient là pour, dans 20-30 ans, nous recoloniser. Parce que tous les gens qui protestent comme moi et d'autres, ou qui comprennent là, ils allaient tous mourir. Donc, c'est des jeunes qui ne comprennent pas l'histoire. On va leur dire les découpages. Sinon, les découpages sont normales. Dans la loi malienne, on disait que c'est 560 000 habitants qui font un député. Mais la totalité de Kidal, ça faisait 60 et quelques mille habitants. La totalité de Menaka, ça fait 30 000 habitants avant la guerre. C'est-à-dire qu'après la guerre, c'est moins. Mais au nom de l'unité nationale de la cohésion sociale, le gouvernement a redistribué d'une certaine façon la même chose à Taoudini. Mais pour avoir la paix sociale et la réconciliation avec les gens et les sentiments d'être considérés, on a créé ce cercle-là. J'ai dit donc aux ressortissants du Nord qui sont venus me voir, la décision, et je pense que c'est la décision sage. Tout ce que le gouvernement a fait pendant que j'étais malade, qu'il soit bon ou mauvais, on va l'accepter. Parce que l'armée est en train aujourd'hui de s'organiser pour nous donner un pays. On n'avait pas de pays. Je vous donne un exemple. Il y a la mine de manganèse de Tassiga. Moi, je suis dans son groupe. Depuis 2019, j'ai tout fait, toutes les portes, j'ai tapé à toutes les portes, c'était fermé. Parce qu'il y a un réseau qui s'était organisé, ils prennent le minerai, on remplit les camions, ils amènent au Niger, ça traverse, ça va au port, les bateaux prennent, ils s'en vont. C'est récemment que l'État a nationalisé. C'est maintenant dans les biens de la SOREM. À Gao, il y avait la mine de Tahaka. Dans la mine de Tahaka, est-ce que vous savez qu'il y avait des individus qui avaient près de 100 millions par mois pour eux seuls ? 96 millions. Eux seuls. Une personne. la personne-là était dans les mouvements, il était à Bamako. À Kidal, il y a des milliers de gens qui viennent des autres pays africains. Dans les mines d'or, tout l'or qui est exploité, ça va ailleurs. Il y a un peu qui vient à Bamako pour financer l'oligarchie. Tous ceux qui sont d'accord où qu'on a corrompu des politiciens, des militaires, des juges, des hauts fonctionnaires, ceux qui sont dans les partis, dans l'administration, dans les mouvements. Donc, tout ce qu'ils font, la finalité, c'est la partition du Mali. L'or, personne ne voit. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de route. Dans les budgets d'État, il y a des milliards qui sont dépensés par un pour l'entretien des routes lesquelles n'existent pas au nord. Ça, c'est pour vous donner une idée de ce qui en était devenu. C'est pourquoi actuellement, il y a beaucoup qui parlent de la gestion. C'est vrai, on peut critiquer la gestion, mais on n'avait même pas de pays. Tous ceux qui peuvent parler, les journalistes, les politiciens, les autres personnalités ont tous, comme dit quelqu'un là, « Donnie, Donnie, Douda ! » Tout le monde est d'accord. Le Mali, c'est la démocratie, c'est l'examen, mais ce n'est pas vrai. Le sort du Mali s'est décidé ailleurs. Et le gouvernement a décidé de prendre le dessin du Mali. C'est pour cela que nous avons commencé à chasser ces forces-là. On a chassé Takouba. Takouba, je vais vous dire, vous avez un soirée, Takouba, c'est quoi ? C'est le sabre, c'est pour diviser. La force Takouba, ça devait amener les forces spéciales de tous les pays de l'Union européenne, devaient venir à Menaka. Ils allaient venir s'entraîner là-bas. Et l'armée malienne ne peut même pas survoler la zone. Est-ce que vous savez que même la mine de Tassigal, la mine de... Il y avait des mouvements armés qui, soit disant, ils luttaient contre le terrorisme. En fait, c'est pour protéger ces gens-là. Et quand on est venus, il y a eu des demandes. Les premiers qu'on a chassés, c'était les Danois. Il y avait les Danemark. Il y avait la Hongrie, je crois qu'il y a un autre pays, c'est le portugais, qui avaient leurs demandes. Pendant qu'on n'a pas fini d'examiner les demandes, les Danois viennent. Mais quand on leur a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ils disent qu'ils ont une autorisation de l'ancien président. Mais on leur a dit que l'ancien président n'est plus là. Et puis, même s'il était là, on a lu le papier, c'est dit là, dans tous les déploiements des forces, les opérations militaires doivent se faire avec l'armée malienne. Mais vous, vous venez seulement, vous faites. J'ai dit à certains, mais quand on part dans vos pays, quand on a un parent qui nous invite, il faut appeler un visa. Si l'ancien président vous a invité, mais où est votre visa ? Vous n'avez pas de visa ? Donc, on leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne quittent pas. Vous connaissez la suite. Ils ont fini par quitter. Les autres ne sont plus venus. Leurs demandent de s'en aller au tiroir. Donc, on a cassé leur plan. Ils ont créé cette histoire des trois frontières. C'est pour créer des zones de protection des terroristes. Après, on a chassé G5 Sahel. G5 Sahel, c'est le Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad. Mais quand la réunion devait se tenir au Mali, c'est un pays extra-africain qui a dit qu'ils ne savaient pas se tenir au Mali. Mais notre président, Asimé Goïta, leur a donné un délai. Il dit que passer ce délai-là, si le Mali n'a pas la prise, nous, on va quitter. Et on a quitté. On payait 400 millions par an de cotisations. Donc, on a renvoyé G5 Sahel. Après, c'est devenu le cas de Barkhane. Ils ont fait une nouvelle stratégie. Nous aussi, nous ne sommes pas nés de la dernière fois. Les populations de Gao se sont organisées. C'est les populations de Gao avec la pression de l'armée. Ils ont quitté, il n'y a même pas eu de passations de services. C'est à la frontière qu'ils ont informé qu'ils sont partis. Nuitama. Sinon, ils ont voulu faire un affrontement avec notre armée. On a chassé Barkhane. Quand on a chassé Barkhane, les Nigériens qui se sont opposés, il y en a qui sont morts. Celui qui mène la contestation, on l'a bruyé dans sa voiture, on ne parle même pas de lui. Après, on a chassé Minusma. Et le gouverneur qui était là-bas, il est détenu actuellement. Vous avez écouté ses audios. Oui, j'irai fidélité aux rebelles en leur disant qu'il n'y aura jamais de 22 septembre à Kidal. Est-ce que vous savez qu'avant, pour même aller à Kidal, chaque 6 avril, les rebelles fêtaient la fête d'indépendance de la République fantomatique de Lazawad. Et les ministres partent à l'aéroport, on leur dit de cacher le drapeau malien. Il ne faut pas le montrer. Souvent, ils passent la journée là-bas, le soir, on leur dit qu'il n'y a pas d'avion. On a subi toutes ces humiliations. Les Maliens, on a l'impression que les gens oublient qu'est-ce qu'on était avant 2020. Parce que tous ces gens qui parlent maintenant, ils oublient qu'est-ce qu'on est. On n'existait pas. On n'avait pas de pays. On humiliait nos ministres. Mais aujourd'hui, si je vais aller à Gaouge, c'est l'avion de l'armée que je prends. Mais avant, les ministres passaient la journée sous les hangars à l'aéroport. Le soir, on leur dit qu'ils ne peuvent pas aller et retourner. C'est l'aménagement qui les transportait. Ce sont ces humiliations qu'on a décidées de casser petit à petit. Vous savez que pendant qu'on est dans ça, si on rentre dans les querelles internes, on ne va pas en finir. C'est à cause de ça que moi, j'ai dit à tout le monde que tout ce qui a été fait pendant que j'étais malade, de bon ou de mauvais. C'est le président de la transition qui a validé et celui, le chef de l'État. Donc, il est le seul recours. C'est ce que j'ai dit à tous les gens du Nord. Parce que certains ont dit qu'ils n'ont jamais été consultés. J'ai dit, je ne sais pas. Je sais que ça a été fait quand j'étais... je n'ai plus jamais demandé quelque chose. Parce que je suis certain que quand on a un pays gouverné normalement, les dirigeants, s'ils veulent gouverner, ils doivent faire ce que la population veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce qu'avant, c'est les lobbies qui imposaient leur volonté. Moi, j'ai l'habitude de dire aux ministres ici, vous savez, dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. Quand on gouverne et on fait ce qu'on veut, là, c'est un régime qui ne va pas durer. C'est le grand problème en Afrique. Si vous regardez en Occident, pourquoi le régime dure ? Parce que tout le monde se soumet aux lois, même si le président viole, on le juge. Mais chez nous, vous trouvez un directeur, n'importe qui, quand il est dans sa position, il fait ce qu'il veut. Même chez vous, là-bas, l'administration, moi, j'ai été victime, ils font ce qu'ils veulent, ils ne respectent pas les lois. Et c'est pourquoi les régimes font, ils tombent à tout moment. Sinon, quand un régime fait les choses normalement, il explique à sa population, personne ne peut le faire tomber. Nous, on a résisté contre l'embargo, pourquoi ? Parce que c'était très clair, on expliquait aux Maliens pourquoi on se bat contre qui. Et les Maliens s'étaient mobilisés. Sinon, quand l'embargo a été pris, ils ont donné une semaine pour que le gouvernement tombe, tous les rats ont quitté le bateau, tous les gens qui crient maintenant qui sont les soutiens de la transition. Il y a beaucoup qui ont fui, même ceux qui étaient dans l'EMC, certains ont quitté. Ils ont dit que le gouvernement va tomber. Mais en ce moment, on fait tout ce qu'il faut et moi, j'explique aux Maliens. Parce que quand vous me voyez parler beaucoup dans les réunions, c'est pour que les gens comprennent. Parce que les autres profitent de notre ignorance, du fait qu'on ne comprend pas les choses ou on les oublie. Vous savez, la population oublie très vite. Les gens ont oublié toutes les humiliations qu'on nous a fait il y a quelques années.